bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congola de télévision samedi 20 mai 2023 mesdames et messieurs bonjour c'est maté nous recevons messieurs placis des militaires de la lutte place bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes allez bien on se porte bien on se porte bien nous sommes les samedi quelles sont les nouvelles c'est maté chez vous à goma en fait je dirais les nouvelles sont vraiment bonnes parce que ici dans la ville de goma la plupart de la population se demander comment est-ce qu'on va se réveiller avec bien sûr l'activisme du volcan yamoulagira hier qui a manifesté vraiment quelque chose d'inquiétant et c'est depuis hier aux environs de 19 heures qui a eu vraiment des signaux montra suffisamment qui a éruption du volcan yamoulagira alors il y avait vraiment une panique justifiée dans l'opinion locale et heureusement les experts à la matière c'est à dire l'observatoire volcanologique de goma a réussi à informer et à calmer l'attention de la population en communiquant qu'il s'agit bien le bien de l'activisme du volcan yamoulagira et la lave était en train de s'orienter vers le parc national de virunga et c'est en ce sens là que l'observatoire volcanologique de goma a rassuré la population de la ville du fait qu'il n'y a pas vraiment un danger lié à cette éruption du volcan yamoulagira par rapport à la situation géographique de la ville de goma donc c'est dans ce sens alors que nous sommes dit ok dieu a fait grâce et nous nous sommes réveillés et c'est pour ça nous disons nous sommes pleinement en forme donc on a vu les communiqués de l'ovg qui est l'observatoire volcanologique de goma un communiqué qui est rassuré et qui appelle la population au calme mais c'est ça oui rien à craindre a dit d'ailleurs les directeurs scientifiques certainement avec l'activisme du volcan yamoulagira ont pensé et la plupart de la population pensaient qu'il s'agit du volcan niragongo et c'est pourquoi parce que comme c'est niamoulagira on sait très bien que ça s'oriente toujours vers les parcs et dans les milliers comme ma connu qu'on y vers tongo pour cette fois c'était vers tongo voilà donc c'est ça et pour ça il n'y avait rien à craindre pour la population de la ville de goma sauf que dans les communiqués de l'ovg on a juste souligné d'observer certaines mesures sanitaires notamment au lavage de nos légumes mais aussi faut beaucoup plus être très prudent dans la consommation de l'eau parce que l'eau on ne doit pas consommer l'eau de la pluie d'autant plus que notre nuage d'office et mixé avec certaines poussières des cendres liées à cette éruption du volcan niamoulagira donc c'était juste ça les mesures palliatives qui étaient soulignées aussi dans les communiqués de l'observatoire volcanologique de goma alors placide on revient si cette affaire des voisins l'embreu des groupes armés c'est vrai on a appris qu'il y a des affrontements presque qui ont surgit cette semaine au moins trois quatre fois dans les massiciers autour entre les groupes armés et l'em-23 qu'est ce qui se passe les valignan torah et l'em-23 oui ce qui est sûr c'est ce sont les dignes fils du pays qui ne peuvent pas cautionner un complot international appelant les parties prenantes liées à la guerre au cessez le fait un cessez le fait qui n'est pas respecté par l'ennemi qui n'est pas respecté par le régime de kigali en poussant toujours ce chien de chasse à donc à attaquer donc la population à attaquer la rdc sur toutes les positions et ça se justifie parce que jusque là il n'y a aucune communication de la part de toutes les parties prenantes liées ou soit impliquées dans la recherche de la solution dans la recherche de la paix ici dans la province du nord qui vous et maintenant tellement la population est fatiguée tellement nos compatriotes sont aussi fatigués de la présence des éléments d'1-23 dans différentes positions oui ça ne pouvait que surgir oui ces combats là ne pouvaient qu'avoir lieu parce que il faut comprendre lorsque les éléments d'1-23 occupent différentes entités encore des entités stratégiques dans la province du nord qui vous ça ça nous met vraiment mal à l'aise sur tous les plans ça nous coince et c'est là vous allez voir il n'y a pas vraiment de circulation il n'y a pas cette collaboration entre les différentes entités et ici les chefs liés la ville de goma parce que vous êtes d'accord avec moi que toutes ces entités ok tous ces différents territoires qu'occupe la fameuse rébellion de 1-23 ce sont les entités qui approvisionnent la ville de goma en vivre vous comprenez et maintenant lorsque la rébellion de 1-23 continue à traîner sans pour autant respecter les processus de désescalade et les processus de désescalade qu'a exigé ces pairs qu'a exigé les différentes organisations régionales notamment l'EAC et d'autres et même les présidents de l'union africaine ok avait aussi souligné qu'il faudrait qu'il y ait respect du processus de désescalade et on ne peut pas quand même supporter ça fait vraiment longtemps ça fait une longue durée que la fameuse rébellion de 1-23 sans tête a quitté les entités jadis occupées comme ça a été prescrit par la fête des routes de louanda ou soit le sommet de nairobi et pour ça il faudrait qu'on les attaque qu'on les force à quitter parce que ce n'est pas leurs entités et si ce n'est pas chez eux ils doivent rentrer dans leurs pays respectifs dans doivent rentrer d'où ils sont venus donc c'est juste ça il faudrait qu'on puisse les attaquer les pousser hors d'état de nuire vous avez suivi madame keïta qui est la représentante du secrétaire général de l'ancien unit la chef de la monesco au congo qui s'inquiète en tout cas qui est la réserve de l'armée ne soit vies par les groupes armés comme un moyen pour intégrer l'armée elle invite le gouvernement à s'assurer que les ordonnances concernant la réserve soient en adéquation avec les principes d d d d r s c madame keïta d'abord nous sommes un état souverain la représentante du secrétaire général des nations unies ne doit pas s'ingérer dans ce qui cadre avec une cuisine interne de la république démocratique du congo ça ne la concerne pas et d'ailleurs il y a eu une délégation du conseil de sécurité des nations unies sa date ça fait presque quelques mois ça a fait une descente dans la ville province de kishasa mais aussi ici dans la ville de goma et à leur retour ils ont évoqué la souveraineté de l'état congolais ils ont rapporté ils ont je dirais ramener toutes les responsabilités à la république démocratique du congo de décider sur son son sort et pourquoi lorsque nous sommes en train de manoeuvrer sur une piste des solutions que nous croyons que ça va vraiment apporter des résolutions aux attentes de la population et maintenant la même conseil de sécurité au travers leur représentante en rdc commence à être comme si elle devient agitée elle devient agitée on dirait sont nos partenaires un partenaire n'a pas aussi droit d'imposer un quelconque avis pourtant normalement nous sommes un état souverain et si c'est nos partenaires ils doivent juste respecter les propos soit les orientations qui émanent de nous qui sommes les décideurs notre gouvernement congolais et pour ça nous disons à la représentante de ne pas se mêler dans la cuisine interne de la république et si du moins elle a des conseils à donner qu'elle part d'abord donner des conseils au rwanda qui continue à renforcer la rébellion du 1 23 qui ne veut pas respecter les propos qui émanent de toutes les organisations régionales qui sont impliquées dans la recherche de la paix ce n'est pas seulement un conseil unidirectionnel orienté uniquement à la république du Congo comprenez au moins et au delà de ça nous comprenons nous comprenons ces agitations parce que pour eux ils savent très bien avec les réservistes ces histoires ici de la rébellion du 1 23 on ne va plus parler de ça et ce n'est pas vraiment à l'époque où cette organisation cette agence onisienne était en train de contrôler certains groupes rebelles vous comprenez et là ils viennent de comprendre qu'ils ont rempli cette même mise sur les réservistes et maintenant commence à s'agiter et pour ça nous disons à notre gouvernement de ne pas donner de ne pas accorder du crédit à tout ce qui aura comme déclaration de la représentante du secrétaire général des nations unies en rdc parlons un pays parce qu'il faut préciser on regarde si cette affaire de l'eac c'est le nouveau commandant de la force de l'eac a pris ses fonctions jeudi du juillet mais à boma dans son allocution officier de l'eac cet officier militaire a noté que cette force a franchi des étapes importantes depuis le déploiement à novembre 2020 notamment à la sera le retrait dième 23 des espaces précédemment précédemment occupé et d'autres tâches tels que la protection des civils et le soutien humanitaire dans les zones d'opération des contégements mais vous comprenez ce qu'il dit ben comment fais-je d'abord il a pris ses fonctions il est en place et le démissionnaire et puis c'est nouveau par les camps les officiers de l'eac donc ont noté que la mission a franchi des étapes importantes depuis le déploiement de toutes ces troupes d'abord lorsque le départ est mauvais n'y a plus il n'y a rien à espérer par rapport à la finalité le départ dans le sens où après la démission du général jeff niaga les kenyans les gouvernements kenyans les autorités kenyans ont n'ont même pas tardé à porter leur choix sur c'est actuel représentant de l'eac c'est actuel général chef de commandement des troupes de l'eac en rdc et c'est quelque chose que le gouvernement congolais a festigé d'autant plus que normalement étant donné que c'est une force régionale dans laquelle la rdc fait partie bien sûr avec d'autres pays normalement pour ce qui cadre avec les choix du remplaçant du général jeff niaga ça devait se passer avec un consensus autour d'une table et maintenant les kenyans voyant qu'il est en train de jouer à un jeu et des l'ennemi qui ne nous arrange pas ça a vite manœuvré pour imposer les l'autre les remplaçants du général jeff niaga et c'est quelque chose que nous festigeons et nous continuerons toujours à les dénoncer et maintenant c'est tellement drôle et c'est très humiliant lorsqu'il confirme qu'il y a eu des étapes très importantes déjà franchises par les troupes de l'eac en rdc et ça c'est moqué de la population congolaise l'eac depuis son arrivée n'a jamais combattu la fameuse rébellion de 1 23 et pourtant c'est là où la population congolaise est en train de les attendre nous les attendons sur les fronts contre la fameuse rébellion de 1 23 et d'ailleurs d'après nos indiscrétions et c'est à retrouver même sur la page des tas à ma rdc c'était le 18 janvier et non le 18 le 18 mai donc la semaine en cours c'était les jeudi je pense les jeudi 18 mai il ya eu vraiment une forte une forte délégation émanant de l'ouganda oui cette délégation était constituée par des véhicules qui sont bien munis de munitions pour renforcer la fameuse rébellion de 1 23 et c'est un habitant c'est un habitant sur place qui avait vraiment alerté par rapport à ça c'est à vérifier sur la page des tas à ma rdc comprenez et c'est là où nous disons l'eac a vraiment une carte noire qui nous nous dénonçons jour et nuit cette carte noire c'est contre la république démocratique du congo et d'ailleurs nous disons à notre gouvernement de fournir un grand effort de gagner du temps pour expulser les les troupes de l'eac qui ne respectent pas les instructions émanant des autorités congolaises donc ça c'est notre souhait et si vraiment notre gouvernement ne parvient pas à le faire la la population va constituer un grand obstacle à cette force régionale de l'eac jusqu'à contendre cette force de l'eac de quitter les sols congolais donc ça vraiment nous nous garantissons à notre gouvernement de pouvoir faire le plus vite possible pour que ces troupes de l'eac bien sûr les troupes de l'eac qui ne se rallient pas à la volonté de la population de rentrer chez eux vraiment le plus vite possible parce que au moins si le gouvernement ne parvient pas à le faire nous comme population nous allons nous heurter un obstacle contre cette force régionale d'autant plus que notre constitution reconnaît la souveraineté de la population congolaise d'autant parce que la population congolaise reste les souverains primaires donc toutes les décisions de nos autorités gouvernementales doivent être orientées par rapport à la volonté du peuple donc la population doit rester au centre de toutes les actions de nos autorités congolaises alors merci il faut préciser en que cette affaire semble être toujours controversé mais quand même et cet officier il faut dire il a également ordonné au compte déjà d'opérer conformément à l'accord sur les statuts de la force et aux règles d'engagement et l'air à conseiller donc il a conseillé aux troupes de continuer à aller voir les tactiques conformément à la dynamique des changements des missions en fait de rester efficace à les efforts de paix et de stabilité en cours qu'il continue à badiner lui on lui réserve une forte pression différente de la pression qu'a connu son prédécesseur le général jeff niaga et nous on se demande comment lui aussi il parvient il arrive avec un discours politique lorsque c'est un militaire il leur donne il leur donne comment c'est à lui de prendre les bâtons de commandement parce que c'est bien lui qui est le général c'est bien lui qui coordonne les actions sur terrain de toutes les troupes de l'EAC ici en RDC et maintenant comment il peut être il peut être là à demander à ordonner comme aussi un politicien il y a les tests qui définit très bien qu'une fois la fameuse rébellion de 1923 n'accepte pas de quitter toutes les zones jadis occupées et rentrer dans leur cantonnement d'origine la sabigno on va les contraindre de quitter par force et par force c'est à dire c'est au travers les armes c'est pas quelque chose que c'est plus facile à comprendre normalement et maintenant il vient avec des discours purement politiques et il leur donne aussi c'est tellement drôle il est militaire il doit être aussi au front avec ses troupes pour imposer la paix et s'il ne fait pas ça vraiment nous le rassurons que nous il va nous retrouver dans son chemin ça c'est tout à fait normal et on ne va pas réquiller quant à c'est on va pas réquiller vraiment des manifestations de grandes envergures et s'il faudrait on peut pas les souhaiter mais on est sûr certains qui vont marcher sur nos corps s'il ne parvient pas à quitter les sols congolais vraiment on veut on doit se rassurer que ces gens sont déjà rentrés chez eux qu'il n'y a même pas un élément de l'eac surtout c'est de cette de la troupe kenyanne ougandais et sud-soudanais donc ce sont ces gens là qui ne se rallient pas vraiment à la volonté de la population congolaise à la volonté du gouvernement congolais donc c'est ça alors mais bientôt leur mandat prend assez comme leur mandat est en train de prendre fin nous demandons à notre gouvernement de ne pas renouveler les mandats de l'eac parce que c'est c'est une force passive une force inutile une force d'étro à répliquer dans gati du congo et notre souhait serait de les épils c'est pour que ces gens rentrent chez eux ils nous aient d'arriens vous savez que est ce que vous ne craignez pas que ça pèse au congo ça pèse au congo d'autant plus que la mission qui les a amenés ici en rdc ce n'est pas ça la mission que cette force est en train de d'attaquer ou soit d'assumer donc c'est juste ça comprenez ça doit peser et ça doit choquer normalement donc c'est la cide nous arrivons à la fée de cet entretien je rappelle que vous êtes militant de la lucha un jeune des gomans fils du nord qui vous congolais les en tout cas des jeunes toujours actifs à la première ligne dans tous et que toutes les actions il faut les rappeler oui oui c'est pour la rdc vous avez également dire non à la spoliation des parcelles publiques de l'état le biais de l'état oui oui il semblait que vous aviez gagné il semblait que vous aviez gagné non au fait les combats les combats les combats les combats encore très long mais qui est derrière vous non non c'est juste une prise de une prise de conscience ce qui est derrière nous c'est juste une motivation patriotique c'est une prise de conscience c'est inconcevable imaginez tout congolais peu importe votre statut peu importe votre rang social vous avez le droit de visiter par exemple les lacs les 10 mètres de rive on doit pas on doit pas s'accaparer de ces 10 mètres de rive c'est quelque chose c'est 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 un lien public comprenons moi on pouvait entrer dans une matière déjà mais ça va c'est bon bon week-end à tous et à toutes on se retrouve l'édition de médibank pour un nouveau numéro oui bon week-end et bye bye